La vie de Lisa Apelo La vie de Lisa Apelo a radicalement changé au cours de l'été 2011. Cet été-là avait commencé comme tous les autres. Son mari Dan et elle essayaient de coordonner les innombrables sports et activités de leurs 7 enfants. Cependant, tout un matin, Lisa s'est réveillée et a remarqué que son mari avait du mal à respirer. Elle a essayé de le réveiller pendant qu'il faisait un mauvais rêve, mais en vain. Lisa a immédiatement commencé la réanimation et a demandé à l'un de ses fils d'appeler le 911. L'ambulance est arrivée en quelques minutes et a emmené Dan et Lisa à l'hôpital. Vers 16h30, un médecin est venu voir Lisa pour lui expliquer qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait, mais qu'il n'avait pas pu sauver son mari. « Il est difficile d'expliquer ce que j'ai ressenti », m'a dit Lisa en me racontant son histoire. « J'avais l'impression que quelqu'un m'avait arraché la moitié de mon corps et m'avait laissé pendue là. J'ai pensé à ma plus jeune fille, âgée de 4 ans, qui allait grandir sans son papa. J'ai pleuré en demandant à Dieu d'avoir pitié de nous. » « Dieu s'est révélé pendant mon deuil d'une manière que je n'aurais pas comprise dans les jours heureux », m'a dit Lisa. Elle a commencé à prier en utilisant les paroles du psaume 68. « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu » au verset 6. Puis, elle s'est adressée à Dieu en lui posant la question qu'elle aurait normalement posée à Dan, lorsqu'elle ne savait pas quelle décision prendre en tant que mère. Peu de temps après le décès de Dan, deux de mes fils ont été invités à un voyage au ski, tout frais payé. Mais je ne connaissais pas bien les adultes qui l'organisaient et j'avais des doutes. Ma première réaction a été de dire non, mais j'ai décidé de prier. En priant, j'ai reçu la paix de Dieu et je les ai laissés partir. « Lorsqu'ils sont revenus et m'ont dit à quel point le voyage avait été formidable, j'ai réalisé que Dieu s'en était servi pour leur donner une pause dans notre chagrin. Avec chaque petite et grande décision, Lisa a continué à se rapprocher de Dieu et à recevoir la sagesse dont elle avait besoin. « Je vis sur la base des promesses de Dieu, mais si je ne les vois pas et ne comprends pas ce qui se passe, Dieu est fidèle et véritable, et il ne peut être que cela. Il ne change pas. » Hier, Seigneur, même quand tout s'écroule autour de moi, tu restes fidèle. Ton amant ne me quittera jamais. Ta grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.